Je suis avec Laurent Marc-Angeli, le maire d'Ajaccio. Laurent Marc-Angeli, bonjour. Tout d'abord, une réaction générale. Ce déconfinement, comment le vivez-vous ce matin ? Tranquillement, la ville n'est pas très active, on le voit. On remonte progressivement au niveau des services de la ville. Je vois les commerçants également qui peuvent ouvrir aujourd'hui, qui reprennent tout doucement. C'est un peu particulier. Il y a une inquiétude de votre part, alors que la ville a été ville cluster, l'un des foyers épidémiques au début. Je reste dans la plus grande des précautions et la plus grande des préventions. Je le dis depuis le début. Ça m'a amené à prendre un certain nombre de décisions qui vont dans ce sens. On le voit très bien dans certains territoires. Ce n'est pas fini. À Dordogne, à Vienne, à l'étranger, il faut être sur nos gardes. Les écoles, vous avez pris la décision de ne pas les réouvrir ce matin. Pour quelles raisons ? Et est-ce que c'est une décision ferme et définitive jusqu'à cette année, jusqu'à fin juin ? Faudra-t-il attendre le mois de septembre pour voir les écoles peut-être se réouvrir ? J'ai bien expliqué que nous n'étions pas en mesure de pouvoir satisfaire à tout ce qui a été demandé par le protocole qui avait été présenté par l'éducation nationale en un temps aussi court, c'est-à-dire en une semaine. On a été alerté il y a une semaine de ce qu'on nous demandait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, je reste encore particulièrement prudent. Je considère qu'aujourd'hui, toutes les conditions ne sont peut-être pas réunies pour pouvoir tenter le coup sans prendre de risque. Et oui, je le dis aujourd'hui, il n'y a rien qui est définitif. Pour une bonne et simple raison, c'est que nous avons conscience que la fermeture de ces écoles a également un côté très négatif, pratiquement que du négatif d'ailleurs pour moi. Je considère que ce n'est pas un événement heureux que les écoles ne puissent pas être en capacité d'ouvrir. Nous allons travailler avec l'éducation nationale pour faire en sorte de dégager les moyens assez rapidement si la situation sanitaire le permet parce que seulement la situation sanitaire sera notre boussole. On pourrait imaginer des réouvertures d'écoles ponctuellement pour aider et soulager aussi des parents qui ont besoin de reprendre leur activité professionnelle ? Je ne ferme pas cette hypothèse, mais je ne pourrais pas être seul à décider. L'éducation nationale doit également pouvoir avoir suffisamment d'hommes et de femmes à sa disposition. Puis également, vous avez toute la communauté des agents de l'État et des agents de la ville d'Ajaccio, notamment, qui doit également être consultée pour cela. Et moi, je l'ai fait et vous le savez aussi bien que moi, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient plutôt opposés. Décision difficile en tant qu'élu. Est-ce que vous redoutez d'éventuels risques judiciaires des suites pénales ? Franchement, je le dis, je l'ai déjà dit. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est ma responsabilité morale. Je suis père de famille et dans le cadre de mon mandat, j'essaye de me comporter en bon père de famille dans la gestion quotidienne, mais également dans la gestion de la crise. On a parlé des écoles, on a parlé des commerces. Comment les services de la ville ont-ils repris aujourd'hui ? Lesquels ? Notamment les services sociaux. On le sait que c'est important pour un certain nombre de personnes. D'abord au niveau social, sur la CAPA, puisque nous sommes intercommunaux sur le social, on n'a jamais cessé de travailler. On a fourni des centaines de paniers repas pendant la crise. On est allé à la rencontre de ceux que nous connaissons et qui souffrent. Et même si nous ne pouvons pas avoir cette présence physique qu'on avait habituellement, il y a eu quand même des permanences téléphoniques 7 jours sur 7, avec plus de 50 appels par jour. Donc on a été quand même à la disposition de nos vieux, les pauvres, ceux qui ont le plus mal vécu cette situation. Ce sont nos personnes âgées qui sont dans de grandes difficultés et qui sont seules. On a été à leur côté, mais également des plus jeunes et des familles qui ont des difficultés. Ça, c'est la première chose. Et les services, ils reprennent leur vie petit à petit. On avait voté un protocole de sortie de confinement avec les services. Ça a été voté à l'unanimité des représentants syndicaux. Et on va faire remonter un peu le niveau petit à petit en espérant qu'on n'ait pas besoin d'être reconfinés. Alors cela peut sembler anecdotique, pas tant que ça, peut-être pour certains professionnels. La réouverture des plages, oui ou non, est-ce que vous y êtes favorable ? Non, j'ai dit que pour les 15 jours à venir, non, je ne suis pas favorable pour les bonnes raisons, c'est-à-dire celles qui nous amènent à être dans la précaution et la prévention. Puis franchement, j'ai vu des gens se réjouir de la fermeture des écoles, parfois les mêmes demandant à ce que les plages soient ouvertes. Ce n'est pas très sérieux. Merci Laurent Marcangeli d'avoir été notre invité.